Hugo Bernalicis, bonjour. Merci d'être dans le live BFM. Vous êtes député de la France Insoumise du Nord. Avec Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas là ce matin. Il a refusé de venir à ce qu'il appelle des gesticulations institutionnelles. C'est un peu dommage pour le dialogue, pour faire avancer les choses ? Écoutez, pour qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait un échange, justement, verbal, au moins, à minima. Là, c'est un spectacle. C'est un peu comme à Versailles. Vous êtes là, vous écoutez ce qui se passe, l'intéressé s'en va, et éventuellement, après, vous avez la parole. Donc, ce n'est pas trop l'idée qu'on se fait de la discussion ou du dialogue. On n'est pas là pour écouter la grande messe du président de la République, pour nous raconter, encore une fois, qu'il va y avoir du courage, de la volonté politique, qu'on va faire des belles et grandes choses. Enfin, tout ce qu'ils ont raconté eux-mêmes à Nicolas Hulot, qui fait qu'à la fin, il est parti, parce que tout ça est une vaste mascarade et une vaste blague. Malheureusement, j'entendais sur votre plateau tout à l'heure des choses extrêmement intéressantes, où finalement, on redécouvre l'idée de planification, en se disant que pour faire la transition écologique, pour faire la transition énergétique, il faut nécessairement planifier sur un temps moyen, voire sur un temps long, et s'y tenir. Et en plus, le décider démocratiquement et collectivement, de sorte à ce que ce soit accepté par la population, et même peut-être que la population soit un moteur, ce qu'on a appelé aussi faire de l'écologie populaire. Et à mon sens, c'est ça qu'il faudrait faire, sauf que ce n'est pas du tout le chemin qu'on prend. Et quand je vois que le président de la République et le ministre de l'écologie de Rugy ont en préalable, à toute discussion, le fait qu'on continue la politique fiscale telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire profondément injuste, avec notamment la suppression de l'ISF et le maintien de la taxe sur les carburants, je ne vois pas comment on peut résoudre cette équation. Hugo Bernalicis, derrière le soutien de la France insoumise à ce mouvement des gilets jaunes, on a un peu l'impression d'une forme d'effacement des questions environnementales qui étaient au cœur de la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017, au profit des questions sociales. Mais là, il n'y a aucun effacement. Il faut joindre les deux. D'ailleurs, il n'y a jamais eu un qui n'était plus mis en avant que l'autre. Les choses se tiennent. C'est-à-dire que quand on explique qu'il faut remettre des normes, qu'il faut, par exemple, avoir une agriculture paysanne, avec plus de moyens humains qui sont mis dedans, que nécessairement ce que vous allez acheter, ça va coûter plus cher, du coup, il faut augmenter le SMIC. Donc, vous voyez comment on tient une question sociale d'augmentation des salaires, une question écologique de bifurcation du modèle de production. Quand on vous dit, par exemple, qu'il faut des services publics de proximité, retrouver un maillage du territoire de tous les services publics, c'est aussi de l'emploi local qui est remis sur place. On concentre tout dans les grandes villes, tous les services publics, toutes les grandes entreprises, tout le tertiaire. Et après, on s'étonne qu'il y ait des migrations pendulaires avec des gens qui font des allers-retours sans cesse en voiture. On casse le rail, on casse la SNCF, on privatise. On se rend compte que les petites lignes finissent par fermer parce qu'elles ne sont pas rentables. Et après, on vient là se dire, ah bah zut, il faudrait faire de l'écologie. Donc, c'est une vision d'ensemble globale. C'est pour ça que je vous parlais de planification. Et à mon sens, on n'est pas du tout en train de faire ça, ne serait-ce que sur les échanges internationaux. Quand vous faites les traités de libre-échange qui font que vous allez utiliser des portes-conteneurs, je vous rappelle qu'un porte-conteneur, c'est l'équivalent de un million de voitures en termes de pollution. Là, ça ne choque personne parce que c'est au loin, ça arrive au rivage et après, il y a des camions qui s'en occupent. Mais c'est à ces choses-là auxquelles il faut s'attaquer. Relocaliser l'économie, relocaliser la production, retrouver un maillage territorial des services publics, remettre des trains là où il n'y en a plus, enfin, offrir les alternatives aux Françaises et aux Français pour se passer de la voiture. Parce que s'il y a un sujet majeur, c'est qu'à terme, il faudra qu'on utilise moins les transports individuels, moins la voiture. Pas tout passer à l'électrique parce que ça ne tiendra pas non plus. On ne va pas rouvrir des centrales nucléaires, ce n'est pas raisonnable non plus. Donc vous voyez bien qu'il ne faut pas avoir une espèce d'idée miracle, mais bien planifiée dans toutes les directions. Hugo Bernalicis, c'est une question, cette question environnementale et climatique, c'est une question majeure. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde pour le nier sur l'échiquier politique. Pourquoi, face à un enjeu pareil, la classe politique française n'arrive pas à se mettre autour de la table pour s'entendre autour de cette question-là ? Pourquoi c'est si compliqué ? Mais parce qu'il y a une contradiction majeure. Il y a une contradiction majeure entre faire de l'écologie politique, faire cette transition et les intérêts capitalistiques des grands groupes, des grandes entreprises. Voilà. Aujourd'hui, il y a tout un tas de coûts qui sont pris en charge par les Françaises et les Français. Le coût de la pollution, l'air de mauvaise qualité que vous respirez. Mais ça, ce n'est pas refacturé aux transports routiers. Ce n'est pas refacturé aux grandes entreprises qui polluent, qui produisent du plastique à tout vin. Donc si on n'est pas capable politiquement de le retraduire dans les coûts de production, toutes ces choses-là, il ne faut pas s'étonner qu'à la fin, on n'y arrive pas. Et quand vous avez en face des Républiques en marche ou des Républicains qui vous êtes dit qu'il faut faire de l'écologie sans qu'il y ait des perdants, ce n'est pas possible. Il y aura des perdants. Et les perdants, ce sont surtout ceux qui détiennent beaucoup de capitaux parce qu'on a besoin de cet argent pour faire cette transition énergétique. qui est écologique. Donc vous n'allez pas résoudre ces contradictions juste d'un claquement de doigts. Et c'est pourquoi nous battons politiquement pour avoir davantage de suffrage et être majoritaire pour faire passer cette idée majoritaire dans le pays. Merci Hugo Bernalissi d'avoir été ce matin dans le live BFM.